Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un exercice sur le calcul de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc exercice, calculer la somme S20 est égale à U1 plus U2 plus ainsi de suite plus U20. Sachant que U1 plus 1 est égale à 3N plus 4, U1 est égale à 5, et N est un entier naturel. Avant de calculer S20, on doit vérifier que U1 est une suite arithmétique. Donc pour cela, on calcule U1 plus 2 moins U1 plus 1, alors U1 plus 2 moins U1 plus 1 est égale à 3N plus 3 plus 4 est égale à 3N plus 3 plus 4 moins 3N moins 4 est égale à 3. Ici, on a simplifié 3N par moins 3N, et 4 par moins 4, donc on a 3. Donc U1 plus 2 moins U1 plus 1 est égale à 3, qui est une constante. Donc U1 est une suite arithmétique de premier terme U1 est égale à 5, de raison R est égale à 3, et de dernier terme U20. Donc S20 est égale au nombre de termes de la somme multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2, donc qui est égale à 20 moins 1 plus 1, qui est le nombre de termes, fois U1 plus U20 divisé par 2, qui est égale à 20, qui est égale à 20 fois 5 plus 3 fois 19 plus 4 divisé par 2. Donc qui est égale à 20 fois 33 est égale à 660. Et voilà, S20 est égale à 660. J'espère que cette vidéo vous a aidé de comprendre comment calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, et au revoir sur une autre vidéo.